Je m'intéresse au portrait, j'allais dire de la tête aux pieds, parce que ce qui m'intéresse c'est l'humain, et l'humain c'est ce qui véhicule nos rapports avec les autres. La peinture a d'autres possibilités simplement qu'esthétique, plastique. La peinture est là pour dire, pour révéler des choses qui ne sont pas toujours de grande qualité au niveau de l'humain. Je les aime bien tous, après celui que j'aime particulièrement, ce serait peut-être tout simplement celui-là. J'aime bien les couleurs, j'aime bien le regard. C'est impressionnant, techniquement il y a beaucoup de choses, c'est très riche, c'est assez intriguant je trouve. Ce que j'aime beaucoup dans son œuvre, c'est tout d'abord son originalité, c'est le mélange des couleurs, le dynamisme, la puissance. Quand je sens que certains regardent mon travail ou m'achètent mon travail, c'est sûr que je suis content, si personne ne disait rien, mais je peins, je décide comme je l'entends. Est-ce que je suis pour l'art contemporain dans les lieux publics ? Pas tellement, à partir du moment où c'est dans des lieux publics, ça devient officiel. Du coup, on perd un peu la démarche artistique qui est censée être un peu spontanée, alors que là, ça nous est vraiment imposé. Je pense que c'est très important que l'art soit présent dans l'espace public et justement que des populations qui n'ont pas forcément accès à cet art puissent s'y trouver confrontées. Quand on met des œuvres contemporaines comme ça, dans des lieux historiques, c'est pas en harmonie, je trouve que c'est pas en phase, il y a un décalage, ça dénature un petit peu les lieux. Il y a des œuvres qui semblaient choquantes et qui aujourd'hui sont ancrées dans notre paysage. Je pense à la tour Eiffel. La tour Eiffel a dû choquer au début. Aujourd'hui, tout le monde la visite. Justement, que ça crée une émotion et que ça crée un débat public. Est-ce que c'est pas justement ça, quelque part, la fonction de l'art ? Ça permet aussi de changer le regard sur un lieu, d'avoir une autre vision sur ce lieu et de s'interroger, du coup, sur la place qu'on peut avoir dans la société et dans l'avenir. Je m'intéresse, ce monde qui bouge, qui évolue. Je veux saisir mon époque. Et tous les jours, ça bouge. Donc tous les jours, je m'interroge.